Ok yo ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo sur la chaîne secondaire pour la saison 3 du chapitre 4. Vous l'avez certainement remarqué, il y a eu plein de nouveautés, plein de nouvelles armes, des nouveaux biomes, des nouvelles fonctionnalités avec des armes ou tout simplement le décor. Je pense par exemple au liane dans la jungle qu'on peut utiliser comme des rails, mais il y a également plein d'autres choses. D'ailleurs si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans laquelle je présente un petit peu toutes les nouveautés de la saison. Aujourd'hui on se retrouve pour un défi qui va être plutôt compliqué, mais en même temps si j'ai de la chance, il devrait se faire plutôt facilement. Je vais devoir faire top 1 uniquement avec le tout nouveau fusil à tambour. On peut le trouver dans toutes les raretés possibles, notamment en rareté mythique dans des coffres forts qui sont cachés sur la map. Et c'est donc ces coffres forts là que je vais essayer de trouver aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous propose que je parte en game, et comme d'hab pendant que ta game se lance, n'hésite pas, ici soutenez un créateur, et là tu peux mettre Z-E-T-F-A-R, un grand merci à ceux qui le mettent, on est parti. Il existe plein de manières de customiser des maps Fortnite en créatif, et bien c'est la même chose pour Opera GX. Tu peux choisir la musique de fond que tu souhaites, ou encore mettre des bruits Minecraft quand tu survoles des pages ou que tu changes d'onglet. Tu peux choisir le mode de ton choix, ou en personnaliser un. Dans mon cas, je vais choisir le mode Battle Party. Il faut aller ici dans Mods, puis tu peux aller dans la boutique pour en rechercher, et d'ailleurs t'as accès à de nombreux modes différents. Je tape donc Battle Party et je télécharge. Et maintenant j'ai accès à plein de choses comme une musique de fond, des sons lorsque j'écris sur le navigateur, des bruitages quand j'ouvre ou que je ferme une fenêtre, différents thèmes et couleurs sont disponibles, ou bien tout simplement celui du mode que je viens d'installer. Si tu préfères, tu peux mettre le fond d'écran que tu souhaites, par exemple ici je peux mettre Ruby, tu peux aussi activer ou désactiver certains paramètres du mode installé. Le petit plus que j'aime bien, c'est que tu peux mettre les applications que tu souhaites sur la barre à gauche. Je vous rassure, tout ça, ça ne vous coûtera aucun V-Bucks, vous pouvez les garder pour acheter des skins. Une petite fonctionnalité sympa aussi s'appelle le GX Corner, et ça vous permet d'avoir accès à un grand nombre de jeux, et vous avez également la date précise de leur sortie. Opera GX est aussi équipée d'un outil d'import, qui vous permet de transférer tous les paramètres de votre ancien navigateur sur GX, comme votre historique, vos favoris ou encore vos cookies. Vous choisissez ce que vous voulez, puis vous importez. En tout cas, je remercie Opera GX d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous pouvez trouver le lien de téléchargement du navigateur tout en haut de la description, et en commentaire épinglé. Et sur ce, on est parti en vidéo ! Allez, c'est parti, du coup l'endroit où je vais spawner, c'est ici. Il faut savoir que cet endroit, je l'ai découvert par hasard, en fait je voulais spawner dans cette ville-là, à Shadi Stiltz, mais il y avait tellement de monde que j'ai préféré décaler, et finalement j'étais à 7 tours, et j'ai trouvé qu'il y avait un coffre-fort dans le souterrain. Du coup, si j'ai de la chance, il y a un bot qui va spawner à côté, et du coup, d'ici 3 ou 4 minutes, j'aurai le fusil à tambour en mythique. En tout cas, c'est l'objectif. Après, sinon je vais déjà essayer de l'avoir dans une autre Arte, sinon je ne peux pas me battre. Et là où j'aurai un vrai problème, c'est si jamais je suis Conteste. Donc regardez, c'est ici le souterrain. Oh, j'ai cassé, on peut casser le sol ? What ? Je crois que je l'ai cassé avec mes Pitou. Parfait, je suis déjà full shield, ça c'est bien. Et bah nickel, je l'ai déjà eu en bleu. Bah pour une fois que j'ai de la chance. Alors je vais monter là-haut, je vais voir ce que le bot peut me vendre. Ah, je vais le recruter, ça peut être fort. Et donc là, la strat, ça va être d'attendre encore environ 2 minutes, et dans 2 minutes, il devrait y avoir un bot qui va spawn aux alentours. Alors, je n'ai pas la position exacte. Oh, ça se tue, il vient de l'avoir. Oh, il se met des mini. Non. En plus, il a déjà un... Mon bot, il l'a tué. Il a déjà un skin qui est loin dans le pass. Oh, qu'avec le drum gun, ça va être compliqué. En plus, il a un gros pompe. Oh, il y a un mec à 10 km. Il y a encore un mec là. Faut que je prenne la voiture. Là, je suis bloqué. Non. Non. Il y a tellement de monde. Celui qui l'a tué, c'est un anonyme, et en plus, il a une couronne. Quand je vous disais que c'était un fou furieux. Le problème, c'est que là, du coup, dans une minute, c'est lui qui aura le bot, et c'est pas moi. A la limite, je sais, j'ai une idée. Je vais me remettre full vie, et je vais aller la tente dans le coffre. Enfin, devant le coffre. Comme ça, moi, je le surprendrai. Pourquoi il a laissé la couronne ? À mon avis, c'est parce qu'il en avait déjà une. Je suis sûr que c'est un guet-apens. La couronne qui vient de disparaître. Il y a bien le bot. C'est dommage qu'il y ait autant de monde. Le bot vient de spawn juste là. Oh, il y a un mec là. Je crois que c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Écoutez, tant qu'il part pas... En plus, il y a un autre mec qui arrive en tyrolienne. Vas-y, je me casse. Ça sert à rien de rester là. Ça va juste être pour mourir bêtement. C'est un bot, ça ? Il y a un bot qui fait des ailes à retour sur la tiro. Les ZZ, ils ont trouvé leur attraction du jour. En vrai, c'est tout. Je vais tenter de tuer le bot. Allez, ça touche pas ! C'est bon. Ah non, j'ai la carte. Et il y a l'autre qui m'attend à l'intérieur. Pas qu'à l'intérieur, en fait. Ici aussi. Parfait. Moi, il m'a mis bien en maths. Je vais jouer intelligemment. Mon but, ça va être de le faire sortir. Mais il n'y a personne, en fait. Mais c'est bon, j'ai l'arme mythique. Allez, là. Bon, je vais quand même la garder en bleu. Nickel. Faut que je sorte de là. Ok, maintenant que j'ai la meilleure arme du jeu, je ne peux plus me plaindre. Oh. Ah, il y a l'autre qui est trop chien. J'ai une idée. Faut que j'aille me cacher à la citadelle. Eh ouais, t'as la rage, hein. T'as pas réussi à me prendre l'arme. J'aimerais trop le réussir du premier coup, ce défi. Ça serait trop bien. Merci, David Lacay, pour ton abonnement. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire pareil que lui, on est presque 300 000 sur la chaîne secondaire. Ça serait fou de pouvoir les atteindre. Oh là là, regardez-le là-bas. Gros débilos. Toi, j'arrive. J'arrive pas à lui poser deux. C'est bon. Oh, il m'a mis cher. C'est dommage que je puisse même pas prendre ça, parce que finalement, c'est trop trop cheaté. Il faut absolument que j'arrive à trouver une grosse pote avant de partir d'ici, parce que j'ai pas envie d'utiliser un bleuvage pour ça. Et parfait, un petit cache de combat. Eh, nickel, le petit top 10 aussi, ça c'est cool. Allez, j'allume la lumière, là. C'est bon, je vois plus rien. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite aussi. Pensez à me donner plein d'idées de défis dans les commentaires. Ça m'intéresserait, parce que là, du coup, j'ai pas vraiment trop d'idées avec la nouvelle saison. Et je sais que vous, vous avez toujours idée infinie. Donc, bah voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et direction la zone. Je vais me mettre là-haut. Je serai trop bien. Ici, et là, vous sautez directement, là. Le premier qui dit que je suis un trader, il est banned, c'est pas vrai. Eh, moi, j'ai envie de le faire, ça t'a pas envie de réussir le défi, surtout. J'ai tellement galéré pour avoir l'arme. Oh, mais quel gros ratus, lui. Encore heureux qu'il m'ait pas mis de tête, parce que là, j'aurais pleuré. La zone est giga loin, faut que j'y aille. Yes, il l'a tué au sniper. Comment je descends de là, ici ? On est déjà plus que 4, plus que 3. J'ai un bon stuff, je peux pas mourir. Non. Pourquoi il me joue maintenant, lui ? Mais t'es con, ou quoi ? Voilà, débilos. J'ai la zone. Moins 100, parfait. Ça va être le moment de tryhard. D'accord, lui, il est en dessous. Et l'autre qui était en face, il est où ? Mais il est con. Il s'est répulsé tout seul. 64 blancs. Oh, il est super low. Il a raté sa balle, mais alors lui, on a trouvé le roi des débiles. C'est... Comment il s'est répulsé, là ? Parfait. Maintenant, il faut que je tue l'autre. Il est en train de farmer à mort. Ok, je vais mettre un coup de canon. En plus, j'ai la zone. Parfait, ça, ça se prend. Il faut que je l'embête. Je vais lui faire utiliser ses mats. Oh, purée, il est bon. Let's go ! Let's go, c'est réussi. J'avais la couronne ou pas ? Bah, je vais vérifier tout de suite avec le mot de couronne. Euh... Ah, je vois pas. 4. Non, j'avais pas la couronne. Ah, c'est dommage. Mais bon, au moins, c'est un défi qui réussit du premier coup. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'en proposer plein d'autres dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada